Merci, M. le Président. Mme la ministre, je voudrais revenir sur la question de l'école, puisque c'est un des sujets importants du jour depuis les annonces du président de la République ce soir, parce que nous réfléchissons tous, évidemment, à la façon dont on pourrait s'organiser la rentrée après le 11 mai, mais au point qu'on oublie qu'il y a un avant 11 mai, et qu'il faut prendre des dispositions, parce qu'on sait, et vous venez de souligner à l'instant, que le fait que les écoles soient fermées ne fait que creuser encore les inégalités entre les plus modestes et les autres, parce qu'il peut y avoir des failles familiales, il peut y avoir des failles cognitives, il peut y avoir des failles numériques, et les Outre-mer ne sont pas épargnées par ce constat national du risque de décrochage d'une partie de ces écoliers. Avant le 11 mai, cet objectif républicain peut néanmoins être atteint d'éviter le décrochage grâce à la synergie que nous pourrions mettre en place entre les canaux publics d'information et le monde éducatif. Ainsi, pouvez-vous nous dire comment les chaînes locales ont pu participer à cet effort de continuité pédagogique jusque-là ? Et comme le proposent mes collègues Justine Bénin ou Max Mathiazin, ne pourrait-il pas y avoir une implication plus poussée des réseaux de télévision et de radiodiffusion publics de la première, par exemple, afin de limiter au maximum les écarts qui se creusent entre les enfants selon les possibilités que leur offre ou ne peut leur offrir leur foyer ? Sur la question des écoles, je voudrais rappeler que là aussi, les mesures ont été mises en place, comme au niveau national. Ce n'est pas toujours facile, parce que là aussi, on a un certain nombre de problématiques particulières, parce que tout le monde n'a pas aujourd'hui les mêmes moyens d'accéder notamment à l'information en ligne, on le sait en Guyane, on le sait à Mayotte. C'est pour ça qu'il y a eu des accords entre le rectorat et la poste pour envoyer par papier aux étudiants, aux élèves, l'ensemble des informations. Il y a même eu du portage à domicile fait avec les enseignants, avec des bénévoles. Et je crois qu'il faut remercier tous ceux qui se sont impliqués. Il y a eu aussi des kits continuité pédagogique qui ont été adressés par les rectorats, des aides aux familles, bien sûr, par les différentes académies également. Et puis oui, les chaînes France 4, France Télé, Première, se sont impliquées et sont aux côtés des élèves avec des programmes spécifiques qui sont diffusés, d'ailleurs en langue également maternelle, et je veux ici les en remercier. La continuité pédagogique, elle va durer jusqu'au 11 mai de toute façon, de la manière dont elle est organisée. Des équipements informatiques ont été également fournis. Nous travaillons effectivement là aussi à pouvoir venir renforcer les apports qui ont déjà été faits aujourd'hui. Merci. Merci.